Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous partage les bienfaits du thé vert sur la santé de l'organisme, la peau et les cheveux. Je vous partage également des astuces pour en profiter au maximum de ces bienfaits. Alors si cela t'intéresse, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien louper, de la liker pour m'encourager, n'hésite pas à me laisser ton avis en commentaire ou de poser une question si nécessaire, de la partager pour aider au moins une personne dans le besoin. Abonne-toi pour plus d'astuces et active la cloche pour être informée dès que je poste une nouvelle vidéo. Let's go! Le thé vert renferme des propriétés antioxydantes et de nombreux polyphénols, représentés principalement par le groupe des tannes. Leur richesse peut varier selon plusieurs facteurs comme le climat, la saison, la fraîcheur, le thon et autres. Il renferme également des vitamines qui sont en grande quantité de la vitamine E. et près de 40 minéraux comme le potassium, le phosphore, zinc et autres. Consommé depuis plus de 5000 ans en Chine et 1500 ans au Japon, Le thé vert est apprécié pour ses vertus médicinales dans le monde entier. Sa forte ténor en antioxydants provient notamment de sa forte concentration en polyphénol. Il paraît qu'une tasse de thé est trois fois plus riche en antioxydants qu'un verre de jus d'orange et quatre fois supérieur que la vitamine C. De nombreuses études démontrent que le thé vert serait bénéfique pour la prévention du cancer et réduirait le risque des maladies cardiovasculaires. Le thé vert est également un brûleur de graisse naturelle. Il vise en particulier la graisse abdominale et aide aussi à la perte de poids. Il prévient le risque des maladies liées au cœur et les AVC en diminuant la pression artérielle. Il prévient aussi la fatigue, l'irritabilité et les envies de grignoter au cours de la journée. Le thé vert régule le taux du sucre dans le sang. Selon une étude, il serait aussi capable de réduire le risque de diabète de type 1 grâce à l'EGCG qu'elle contient. Il calme certaines irritations, l'inflammation de l'estomac et stimule la mémoire. Si vous versez de l'eau bouillante pour un thé, il peut avoir un goût amer, infusé avec de l'eau tiède ou de l'eau entre 50 degrés et 75 degrés Celsius au moins. Et cela pendant 2 minutes. Évitez l'utilisation du thé noir sur la peau ou les cheveux. Pour une utilisation en cosmétique, préférez le thé vert au thé rouge, blanc ou noir grâce à sa forte teneur en tannin et polyphénol. Riche en antioxydants, le thé vert aide à garder un teint éclatant et lumineux. Riche en tannin, il aide à resserrer les pores et préserve contre le relâchement de la peau. Son pouvoir anti-inflammatoire aide à atténuer les boutons disques gracieux et lisser la peau autour des yeux. Il protège la peau des agressions extérieures comme les rayons de soleil et la pollution. Tonifiant et astringent, le thé vert active la circulation sanguine. Sa forte teneur en théine aide à éliminer les cernes, poches des yeux, matifier les peaux grasses et huileuses. Hydrate en profondeur et favorise la régénération cellulaire pour une peau jaune et lisse. Le thé vert est riche en théine, ce qui pénètre les follicules pileux et favorise la croissance des cheveux. Il aide à éliminer les pellicules, soulager les irritations et démangeaisons du cœur chevelu. En eau de rinçage, il va également redonner de la brillance aux cheveux ternes. Sa forte teneur en antioxydants va rendre les cheveux plus forts en réduisant la perte ou chute de cheveux et stimuler leur croissance. La meilleure manière de bénéficier de la totalité de ses bienfaits est de l'utiliser en dernière eau de rinçage. Vous pouvez également l'utiliser en macérat ou infusion d'huile en cas de pellicule, peau, irritation et démangeaisons du cœur chevelu. Vous pouvez aussi utiliser la poudre de thé vert dans vos masques capillaires pour plus d'efficacité. Et pour en bénéficier davantage.